Et coucou ! Je vous retrouve pour un instant de paix, j'entends. Pour un instant de paix, un instant de partage, un instant de paix. Il y a des choses ici, des messages, des vibrations surtout, des vibrations qui se désirent à apposer en soi. Alors, je vais m'employer du mieux que je peux, la foi du mieux qu'il me met possible ici. À travers mon être, à vous déposer tout cela. Je vous laisse soin d'accueillir, de réceptionner à la mesure de vos propres possibles à cet instant T par la conscience qui est vôtre, par votre réceptivité, votre capacité à l'instant T. Et c'est ok. Et c'est ok. En conscience ici que ce qui se dépose au fil des partages témoigne, va-t-on dire ici sur cette chaîne, témoigne d'une évolution, d'évolution de l'être, de la conscience au soi, de la personne qui grandit et qui se laisse grandir à travers les forces en présence. Il n'y a pas de vérité absolue parce que l'absolument n'existe pas, j'entends. L'absolument n'existe pas. Rien n'est autant catégorique et on ne peut jamais tirer un trait comme une droite. Rien n'est jamais tout droit. Ce sont des méandres. Ce sont des courants à l'image d'une rivière. Ce sont des flots. Ce sont des flammes. Ce sont des empreintes. Il y a quelque chose ici de digital, j'entends, comme des empreintes digitales, des sillons. Ce sont nos rides, nos expressions, nos voyages. Tout est voyage. À partir de là, l'on pourrait se dire maintenant qu'il n'y a pas tant de chemin. Ce n'est pas tant une histoire de chemin. Ce n'est pas tant une histoire de quête. Certains ici le savent, le conscientisent, l'accueillent en soi. Il n'y a pas de graal. Il n'y a pas de finalité. Il n'y a pas de qu'est-ce qu'on pourra y trouver et qui pourra-t-on retrouver. Il y a par simple effet l'espace que l'on se concède, que l'on s'offre, qui ne requiert pas tant de compréhension. Il n'y a pas tant à analyser, à comprendre. ça soulage en un certain temps, ça accompagne, ça adoucit, ça stimule aussi. Mais ça ne fait pas tout comprendre. Pouvons-nous accepter que tout ne peut pas se comprendre, mais que tout peut se vivre ? Voilà ici ce que j'entends à déposer dans un premier temps de ce partage. Et puis, on va accueillir ensuite à travers l'oracle bleu, parce que j'étais inspirée à apprendre l'oracle bleu. Donc, on va accueillir ici les messages. Ça vient me parler de vulnérabilité, d'un grand besoin vital d'accepter, d'aimer, de choyer, de cultiver, de prendre soin de cette vulnérabilité, de ne plus l'avoir comme un fardeau, une lourdeur, quelque chose qui serait empêcheur ou un pêcheur. De ne plus croire que vulnérable, c'est être péché, c'est être un pêcheur. Il y a quelque chose ici qui souhaite grandement se transformer. On a le crapaud. Vous savez ce qui se passe dans les contes de fées quand on embrasse le crapaud, n'est-ce pas ? Il se transforme en joli prince. Voilà. Il se révèle. Il y a quelque chose derrière, dans cet ordre de transformation où on est invité à se révéler, à embrasser ce crapaud, à aimer le crapaud. Et vous savez que souvent dans les contes, le crapaud est associé à la vilaine sorcière qui dans son chaudron va mettre des petits crapauds, des trucs un peu comme ça, crado, crado, j'entends. Quelque chose qui est un peu rebutant dans le crapaud. Mais si on ne s'y fie pas à ce côté rebutant, qu'on permet de voir au-delà, qu'on en voit la beauté, ça se révèle et ça se transforme à nos yeux, à notre œil, par notre regard. Parce qu'en fait, ce qu'on nous dit à travers ça, c'est que l'univers, Dieu, peu importe, nommez-le, ne nommez pas. Tout ça, on n'a pas tant besoin de se nommer, n'est-ce pas ? Mais encore une fois, de se vivre et de se traverser et de se laisser traverser. Et en fait, il y a quelque chose ici qui nous dirait à travers ce regard-là, majestueux. Il n'y a rien de beau ou de laid parce qu'il n'y a pas ces jugements-là et encore moins des jugements de valeur, n'est-ce pas ? Il y a il y a la paix à ce moment-là en soi. Une profonde paix. On va nous parler quand même ici derrière d'un jeune homme. Le jeune homme. Et on me le montre ici, alors non pas comme une personne, ça pourra peut-être décevoir certains, certaines, c'est pas grave. À travers le jeune homme, à U-M ou au M, on vient nous parler de la jeune humanité, la nouvelle humanité, quelque chose où l'humanité est revisitée en soi à l'essentiel en soi. Tout commence de soi, signifie par soi, à travers soi. Et c'est ce regard qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, qui est en train de se transformer. Mais au-delà de ça, il se désencombre, ce regard. Il est désemparé, les remparts tombent. Et l'on voit avec clarté dans la lucidité ce qui a toujours été réalité en fait. en fait, j'entends. Ce qui a toujours été réalité. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on avait une vision biaisée avant ? Oui, beaucoup de filtres et de filtrage. Le mental, certes, n'allons pas diaboliser tous ces éléments vivants en nous, tous ces éléments vivants en nous, qui font partie d'un écosystème, notre écosystème, et d'un équilibre des forces en présence, par la présence, en soi. Exactement comme au regard du monde, va-t-on dire, de cette humanité-ci qui nous est donnée à voir sous nos yeux, des déchirements qui s'y vivent, des guerres qui s'y vivent. Il y a des forces en présence. Ce n'est pas tant d'aller les juger, les cataloguer, les ranger, dire ça c'est obscur, ça c'est noir, ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est la lumière, ça c'est gentil, ça c'est un ange, ça c'est le diable. C'est d'observer à quel point tout est intriqué et tout a sens d'être et d'exister. Du serpent rampant qui pourra vous déranger à la colombe envolée qui vous apparaît belle à souhait, gracieuse de paix. Tout a sens de cohabiter. À l'horizontale, ici on a le guide, 33. On vient me parler de l'énergie du Christ ici. Dénué de tout rapport religieux ici, de tout dogme et de toute idée affûtée en ce sens. Sans prisme et sans filtre, Christ. Point. Christ. Point. Et on a la jeune fille. Celle qui se sacralise. La déesse. L'énergie ici, vous l'aurez ressenti. Féminine, va-t-on dire. Pas tant la femme, d'accord ? Le féminin. Le féminin ici, on nous dit, il a ce pouvoir-là. Cette énergie du Christ en soi, par cette énergie-là, le pouvoir d'embrasser le crapaud pour amener homme à cette nouvelle humanité en soi. L'on vous parle à l'essentiel ici de vous, avec vous, en vous. en cette polarité dite masculine et féminine. En ce couple sacré-là qui s'initie et est initié à travers soi. Initiation. Initiation aux âges, aux airs. Je reviens, il faut que j'aille chercher la batterie de mon ordinateur, sinon ça va couper. J'espère que ce n'était pas trop long pour vous. Moi, je ne fais pas de montage-coupage, tout est en direct. C'est le direct, c'est les aléas du direct parce que la vie, c'est ça, c'est du direct. Donc, la vie, c'est du direct. La survie, ça peut être du montage, collage, où on essaie de rapiécer. C'est un beau patchwork aussi, n'est-ce pas ? Ça fait partie. Ça fait partie. Mais la vie, c'est du direct, j'entends. On a ici les changements. Et donc là, ça me parle justement de flots, vous voyez la rivière, les eaux, les méandres. Et on a le poisson rouge. Le poisson rouge qui ici pourrait nous connoter l'oubli. L'oubli. Quelque chose ici qu'on avait oublié en termes de sagesse, en termes… Voilà, on se croyait piégé dans un bocal qui est notre tête, va-t-on dire. On se croyait sourd et muet. On se croyait sourd et muet. Plongé dans cet oubli, dans cette illusion qu'est l'oubli qui nous faisait dire je ne sais pas, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je fais là, je ne sais pas. Ce je ne sais pas là. Et si on nous dit qu'il y a un pont, il y a une passerelle, ce pont il s'appelle amour qui est sorti sur le Christ. Ok ? C'est la même chose. C'est l'énergie, c'est l'énergie d'abondance, c'est tout ça. C'est tout ça. Ça ici, m'étant donné, vous savez, comme ce fameux inconscient freudien, n'est-ce pas ? Ça. C'est le ça qui croit qu'il ne sait pas. C'est le ça qui projette comme un illusionniste sur un fil de vie. Que l'équilibre est fragile et qu'on peut tomber. Qu'il est dangereux de s'aimer. Dangereux de s'aimer. Ça risquerait de rendre l'ange en soi heureux. que le bonheur vacille est quelque chose de fragile et qu'il ne faut pas s'y accrocher parce qu'il risque de ne pas durer. Que cet état-là est un Graal qu'on se défend, dont on se croit défendu à y accéder. Comme si aimer, en ce sens d'aimer, était réservé. et on y accrole comme un droit de réserve. Je ne peux pas y accéder ou cela va me coûter. Cela va me coûter des efforts, des sacrifices. Mais qu'est-ce qu'on va sacrifier à cet instant-là si ce n'est toutes ces visions erronées et biaisées de soi. Tous ces attachements-là. Ici, sur cette énergie-là, on a les autres retournés et retournés aussi, on a la transformation. Cela vient me parler des bruits extérieurs. En écoutant les bruits extérieurs, il y a quelque chose ici où il y a comme un parasitage en miroir à se faire croire. Il y a un côté ici à se faire croire « je suis trop précurseur, je suis trop avant-gardiste, je dois me caler à la fréquence des autres, je dois me caler à l'extérieur. » Or ici, ce n'est pas l'exercice, va-t-on dire, qui nous est proposé à cet instant. Ce n'est pas ce calage-là qui nous est proposé, ce n'est pas d'attendre après les autres, ce n'est pas d'attendre la validation, la reconnaissance, ce n'est pas d'attendre d'être encouragé à quelque chose, ce n'est pas d'attendre. Et ici, vous pourrez remarquer que vos dix proches, j'entends, n'ont jamais été aussi éloignés par la vision. attendre, nourrir cet état cadenassé en camisole de force. La carte nous dira stérilité et chagrin associé. La gestation est maintenant illusion. l'élévation. L'élévation. Attendre, attendre, vous prive de votre lumière. vous faites face à ce que vous appelleriez une montagne. Peut-être que vous vous en faites aussi une montagne à cet instant présent de cette année 8, de cette transcendance, de cette déchirure-là. parce qu'il y a déchirure ici. Il y a explosion. Il y a une explosion très très forte en soi. C'est celle du cœur. L'explosion du cœur qui offre ce rayonnement, cette présence en soi. Certains pensent ne pas pouvoir l'accueillir et pourtant vous avez le mariage céleste derrière. N'est-ce pas ? L'unité, l'union. 11h33. Il est 11h33. La terre. L'élément terre ici. La terre. La terre porte pour espoir, va-t-on dire. D'accord ? Pour espoir. Vous voyez, elle est sortie en horizontalité sur ces verticales-là, ces cartes-là. La terre porte pour espoir cette énergie. Amour, guide, 33, Christ. C'est ce qui est souhaité. Et quoi qu'il en soit, c'est ce qui sera. C'est la loi, entre guillemets, naturelle de l'évolution de l'humanité de cette terre, de cette planète aussi. Il y a ceux qui convoitent ça. Ok ? Il y a ceux qui convoitent ça. Qui se plaisent à jouer un jeu tout un temps parce que c'est amusant pour eux de se faire croire, participer, vouloir participer. Bien sûr, on nous redira ici au regard de l'adage, le fameux, l'important, c'est de participer, ce n'est pas de gagner, c'est de participer. Et en fait, on nous rappelle ici que de toute façon, il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas de graal. Il n'y a pas d'état absolu, il n'y a pas d'absolu. Pas même la fameuse carotte de l'autre qui vous fera avancer et d'une personne à retrouver. Il n'y a personne. Pas même la personne que vous pensez être ou que vous avez pensé être. Si on vous dit que sur cette terre, il n'y a personne. Il y a juste le Père qui sonne. Ces cloches-là. Ces appels-là. L'enfant ici qui vient nous parler oui de l'âme. L'âme qui communique. Vous l'aurez bien compris quand on vous dit il n'y a personne. Bien sûr, il y a des êtres. On est d'accord. Il y a des incarnés. On est d'accord. Ici, il y a quelque chose par l'énergie de l'enfant qui nous parle de cette vulnérabilité, de cet élément R, de cette subtilité, d'un équilibre d'un équilibre pas si nouveau finalement mais qui peut nous paraître nouveau à nous personnellement, d'accord ? Par la personne. Mais en fait, ce n'est pas nouveau puisque c'est notre état d'origine. Alors bien sûr, le poisson rouge sera tenté de se dire « Je ne connais pas, je ne sais pas. » Et pourtant, c'est votre bain naturel. Ici, l'énergie de l'automne, on parle à la fois d'une montée en puissance qui s'est produit depuis le dernier équinoxe en date et nous arrivons là à un autre équinoxe de printemps, n'est-ce pas ? Donc, il y a eu ce passage, cette période depuis à peu près 5 septembre, d'accord ? L'équinoxe d'automne à maintenant l'équinoxe fin mars. On me demande de parler de cette temporalité-là, de ce passage-là entre deux équinoxes. Vos mondes, entre guillemets, vous ont apparu, ils sont apparus à vos yeux. Donc, il y a des choses, il y a eu des instants de vérité, n'est-ce pas ? Il y avait eu un partage qui s'intitulait comme ça il y a quelques mois. Ça a pu être très douloureux à regarder parce que c'est jamais simple de faire face, on est bien d'accord. Mais pourtant, à travers le chaos, l'effondrement, se révèle l'arbre de vie. C'est à travers ces effondrements-là que se révèle cet arbre de vie. Donc, même si dans l'instant on a le nez dedans, qu'on ne voit que le chaos et qu'on a cette tendance fâcheuse en soi à être fâché, à être en colère, à subir, à ne pas comprendre. Il y a toujours un chaos qui révèle en fait. Donc, il y a quelque chose qui émerge à travers ce chaos. Toujours. C'est exactement l'image de dans le blanc, il y a du noir, dans le noir, il y a du blanc. En chaque effondrement, il y a une émergence. En chaque désillusion, il y a une révélation. Il y a un éveil, il y a un réveil. Une vision qui émerge. Une revisite. Pour nombreux, cette période-là, depuis l'équinoxe d'automne, du coup, est apparue tel un désert, énième. Il y a une grande sensation d'errance, de perdition, de ne plus savoir. Et c'est très sain, j'entends, de ne plus savoir. Ici, l'énergie de la ville veut montrer surtout, on s'en fiche du mot là, j'entends, on veut montrer le temple en fait. On parle de temple, d'intériorité. Votre intériorité, elle sait. Même si, en dehors, on ne sait plus à quoi se raccrocher parce qu'en fait, il n'y a plus de repères. Parce que ce n'est pas un vain mot, va-t-on dire, que de dire les anciens systèmes s'effondrent. Ça veut dire que même en nous, et à l'essentiel en nous, les anciens schémas aussi s'en vont, se déconnectent. Et on n'a plus accès à ça. Pendant tout un temps, on pourrait dire « Ah, ben j'ai pas eu accès à ma guidance, par exemple. » Vous savez, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe. On croyait qu'on n'avait pas accès à ça. D'ailleurs, on ne savait même pas que ça existait, peut-être pour certains, vous voyez. Parce que ce n'était pas connecté. Et donc, on vivait dans ces schémas-là. Ça, c'était connecté. C'était câblé. Et là, il y a des décâblages qui ont eu lieu avec cette image qu'on m'avait déjà montrée que je vous avais partagée. Vous savez, comme quand on fait du morse, là. Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites. Et ben, tchac, vous branchez, tchac, 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 tchac. Et ben, il y a eu des décâblages. Et à la façon dont nous avons été reconnectés à notre guidance, il y a quelques temps maintenant, et ben, nous sommes déconnectés de ces anciens schémas qui faisaient la loi en nous, quoi qu'on en dise. Et nous maintenait dans des états de privation de manque. Mais j'entends ici avec l'âme sœur qu'il y a un pas qui est nécessaire et qui ne peut venir que de soi. Alors, ce n'est pas l'univers nous teste, ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas pour voir, ce n'est pas un examen pour voir si on a bien fait notre travail et si on est un bel initié, bien initié, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un appel à la coopération. La coopération, c'est une mise au service. C'est la responsabilité. C'est à cet espace-là que l'on incarne le créateur que nous sommes. Et la question ici, c'est qu'est-ce que nous voulons ? Il est essentiel de discerner ce que notre personne va vouloir, de ce que notre esprit ici souhaite coaguler au corps. le conquérant. Voilà, quelques semaines maintenant, quelques mois aussi que je vous ai transmis ce message où ça m'exprime que le féminin, on dira, le féminin se guérit, il y a des guérisons, oui, c'est infini, c'est infini ces guérisons. Il y a des revisites. On peut toujours aller revisiter. C'est immuable, intemporel et éternel. Mais il y a ce passage aujourd'hui où plus que jamais on le sent, et ça fait des mois maintenant que c'est en place, par rapport à l'humanité, notre humanité, l'émergence de cet nouvel homme et toute cette polarité masculine en soi, comme aussi logée en des figures masculines, j'entends, c'est-à-dire aussi des hommes. Vous pouvez observer autour de vous que deviennent ces hommes, ce qu'ils vivent. Est-ce qu'ils pourraient vous en dire ? Voir même vous en prédire parce que ce sont des grands qui manient le tout. Peut-être s'ignorait-il se prenant pour des poissons rouges ou des crapauds, mais peu importe, ils en savent bien plus qu'ils ne pensent. Bien plus qu'ils ne pensent. Pas juste dans le sens bien plus qu'ils ne le croient, mais bien plus qu'ils ne pensent. et ils n'ont pas forcément besoin de penser, P-A-N-S-E-R, ce féminin comme nous, on a pu aussi s'employer à penser nos plaies, n'est-ce pas, en ce sens ? À travers l'homme, il y a des fulgurances. Comme un baiser sur le crapaud. C'est une autre façon. Parce qu'il y a eu un travail préparatoire, parce qu'il y a eu de la préparation, parce que ça ne date pas d'hier, parce que ça ne date même pas de cette vie-ci. Et donc là où le féminin était en guérison, va-t-on dire, le masculin, lui, est en conquête et reconquête maintenant, surtout la reconquête. Il s'agit d'aller conquérir. Reconquérir son cœur, d'accord ? À l'initial, de soi à soi. Le cœur d'une humanité. On parle de sérénité, ici, mais aussi d'écosystème, justement, d'équilibre naturel. D'un soleil qui se lève et qui ne finit plus de ne pas nous quitter d'une puissance masculine qui épouse ce soleil. Qui épouse ce soleil. Mais là, c'est important de ne pas, entre guillemets, ne pas dire tromper, parce que... Qu'est-ce que se tromper ? Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en tout cas, de ne pas s'illusionner parce que c'est important. Je vais l'employer comme ça, le terme, parce que je ne sais pas le dire autrement. C'est important de ne pas se tromper de soleil. parce que l'égo en nous, cette construction-là, brille beaucoup. Vous savez, dans certains oracles, la carte, tout ce qui brille, l'égo, il brille beaucoup. Surtout en société, j'entends. Suivre le soleil, c'est cette sacralité, cette solarité masculine en soi. C'est un pouvoir qui ne se convoite pas, qui ne peut pas se convoiter. C'est une présence. L'eau, ici, nous parle d'émotions, de débordements d'émotions, d'explosions d'émotions. Notamment pour ces hommes-là, qui restaient sur une réserve quant à la caresse de leur âme sur leur peau dorée à ce soleil. La séparation et la révolution et la duplication. Il y a quelque chose qui se veut prolifique avec la duplication, ça va vite, ça s'accélère, comme les cellules, vous savez, elles ne vont pas vous demander votre avis pour se multiplier les cellules, d'accord ? Il y a des actions que nous pouvons mener par rapport à notre corps humain, bien sûr, qui favorisent l'émergence et la multiplication des cellules, le prendre soin. mais notre corps humain est si bien fait, n'est-ce pas ? Au regard de la création, parce que ce n'est pas une certaine médecine qui a inventé ça, une certaine science qui a inventé ça, d'accord ? c'était là depuis bien avant, on va dire, bien avant que les hommes y apposent leur intelligence ou certaines intelligences, on va dire, autres que l'intelligence universelle, la création, ou se fassent miroiter, en tout cas, certaines intelligences, bref, voilà, j'entends ça. Les cellules, elles n'ont pas besoin de notre consentement. Ça se fait sans y penser, sans vouloir le contrôler. Ça se vit, en fait. Ça vit. On nous parle de cet écosystème-là, on nous parle de tout ce qui est, de tout ce qui regorge en nous, au niveau des fluides. Bien sûr, il y a le sang qui est un fluide, il y a l'eau parce que le corps, j'entends, est composé d'eau, mais il y a aussi tout le fluide vibratoire, vibratoire énergétique. Toutes ces fameuses bulles et tous ces corps aussi, éthérés, éthériques, causales, bref, tous ces fluides-là, notre aura. Et il se passe beaucoup de choses dans ces sphères-là. La révolution quant à la séparation vient nous exprimer qu'il est de plus en plus difficile, vous l'aurez constaté, j'entends, de se faire miroiter être séparé de soi-même, déjà à l'essentiel. Nous atteignons ici une réalité vibratoire qui est celle de l'unité. Le message, vous voyez, ici, il y a tout un spectre, toute une émanation qu'on ne verra peut-être pas aux yeux, d'accord, mais qui est bel et bien là parce que c'est l'enseignement primordial ici, c'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'est pas et que ça n'est pas non plus en train de naître. C'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'est pas. Et à travers ce que l'on croirait des séparations, des chaos, des effondrements, toujours, il y a l'émergence, encore. il y a l'unité. Ici, la femme, le féminin, la force de transmutation, j'entends, la force de transmutation. Ça breuve, la force de transmutation, la force féminine ici, ça breuve de ces fluides. Ok, le printemps. Donc, on nous parlait tout à l'heure de l'automne, d'accord ? Donc ça, c'est toute une rétrospective, va-t-on dire, de ce qui se produit depuis quelques mois maintenant. Et donc là, maintenant, maintenant le printemps. Ok, cet équinoxe là qui se place, on est déjà dedans, voilà, on est le 19, on est déjà dedans. Donc à l'instant, en se maintenant, on a ici l'image, on voit un champignon, des champignons, d'accord ? Ouais, on fait un jeu de mots, on va me parler des trompettes de la mort, les trompettes de Géricault, l'instant du jugement. Dans l'arcane, du tarot, le jugement, d'accord ? La salude, en espagnol ici, la santé, health, si je le prononce bien, en anglais. Salude, ça me parle de salut aussi. Le salut. Comme si cet arcane du tarot ici, se transformait, changeait de nom, va-t-on dire, juste l'espace d'un instant, dans cet instant, et s'appelait le salut. Ce que certains appellent le salut de l'âme, le salut. Aux bons entendeurs, entre guillemets, le salut. Quand on dit bon, ce n'est pas l'inverse de mauvais ici. C'est à celui ou celle qui entend, sait que ce salut est en train de se vivre. Ça parle de rédemption, certes. Ce sont des termes très, très connus à nos oreilles, dans l'inconscient collectif, n'est-ce pas tout ça ? N'allons pas encore une fois, faire le raccourci, d'aller accoler ça à des religions. Il n'est pas question ici de cela. Il est notion d'un genou à terre, tel un chevalier, c'est ce qu'on lui montre, qui reçoit l'ordre de mission. la transmission. L'abondance et le temple. Il y a quelque chose là qui se remplit, qui se déverse. Il y a tous ces fluides, toutes ces énergies qui habitent, qui, au sens noble du terme, prennent possession d'un territoire qui leur revient de droit inné, qui est le corps humain. La personne a voulu se faire miroiter, c'est mon corps, c'est mon corps, je fais ce que je veux, c'est mon corps, c'est mon corps. C'est une enveloppe, c'est un véhicule, c'est un prêt. Tout nous est prêté, rien ne nous appartient, j'entends. Qui serions-nous pour prétendre que les choses nous appartiennent ? Que l'amour possède au sens de possession agrippée. Tout nous est prêté. Même quand vous êtes propriétaire d'une maison, vous êtes propriétaire de rien, j'entends. Tout nous est prêté. Bien sûr, les lois matricielles d'une certaine matrice vont nous faire miroiter que nous possédons, nous avons. Nous avons. Ce sont des jeux. Ce sont des jeux. J-E-U-X. Peu importe. On compose avec ces jeux, n'est-ce pas ? Mais, comme on compose avec nos personnages, nos petits jeux intérieurs, dans tous ces petits jeux. Mais il y a quelque chose ici qui est abondant en ce temple, en ce corps maintenant physique, qui est habité. ici, on a l'étoile des neiges. Et j'entends la chanson « Étoile des neiges, quand te reverrai-je, pays merveilleux ? » Ça nous parle d'une forme de paradis ici. Comme si on nous disait le paradis est déjà là, il est déjà en toi. Ce n'est pas un Graal à aller rechercher ou même pas à créer en ce monde. Tu es déjà ton propre paradis terrestre, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est déjà acté avec le notaire. C'est déjà signé ça, en fait. En nous, c'est déjà ainsi. Voilà. La fidélité. C'est déjà inscrit comme ça. Tu disposes déjà de ton propre enfer comme de ton propre paradis, va-t-on dire. Et on en a vécu l'expérience. On a traversé nos enfers, entre guillemets, nos déserts. Encore une fois, ce n'est pas pour opposer ici, mais pour bien observer les concours de circonstances. Tout ce qui a pu se vivre jusqu'à présent aussi. L'insouciance. Moi, j'entends ici avec l'indécision, l'insouciance. Il y a une certaine insouciance ici qui est requise, on va le dire comme ça. Qui peut en laisser plus d'un sur le carreau, j'entends. Vous savez, quand on dit le cœur sur le carreau, quelque chose qui fait mal au cœur, quelque chose qui est écœuré. Tout ici s'axe au niveau du cœur. Et il y a un vif besoin de l'être, pas de la personne, de l'être, à se sentir en avoir le cœur net maintenant, le cœur net. Quelque chose de net. Net et clair. Net et clair. Entendez-le comme clair et éclair. On nous parle ici de transparence. Au-delà de la définition de la transparence, est-ce que ça nous en dirait ? On nous parle ici de quelque chose de transversal, de traversé. On nous parle du cœur radiant, de cet explosif-là, vibratoire. de la puissance. Les festivités ici me montrent que les coupes sont pleines, comme si toutes les jauges intérieures étaient à leur maximum. Tout est porté à ébullition, tout est monté en pression, tout est en vibration, tout est accentué. La mer, M-E-R, OK ? Donc toujours au niveau de ces fluides, on parle toujours des fluides ici. Les eaux de la mer. Il y a comme une nouvelle matrice qui est prête en fait, d'accord ? et cette matrice-là est composée de fluides, d'eau, vibrations féminins, là ce féminin ici, OK ? Porté par les eaux. On a la nuit et le monde animal. Et comme ça, en fait, c'est un paroxysme maintenant, d'accord ? Toutes ces jauges sont maximum, on me le montre comme ça. En parallèle, vous avez ce qu'on appellerait la nuit qui n'est pas du tout quelque chose de négatif ici, d'accord ? Mais vous avez aux antipodes, va-t-on dire, la bestialité, l'animal, la rage, tout ça est aussi puissant, d'accord ? En soi. Tout ça est aussi monté à un paroxysme. Derrière, vous avez la pyramide, vous avez la progression, l'élévation, le 44. Ça sert une explosion. L'explosion de l'ancienne humanité. dans le subliminal, d'accord ? Je n'irai pas ici prédire quoi que ce soit, ok ? Sachant que on ne sait pas. Voilà, ce que j'entends. C'est ça, vous remarquez bien qu'il y a beaucoup de perturbations sur la fréquence mondiale, va-t-on dire, d'accord ? Dans tout ce qui peut se vivre aussi au niveau du climat, j'entends. quand on me dit climat, on ne parle pas tant de la météo seulement, bien que ça en témoigne aussi, mais le climat social, le climat politique, le climat, tous ces climats-là, d'accord ? On voit bien que c'était très électrique, d'accord ? C'est borderline, c'est sur le fil. Au-delà de dire, oh là là, le monde va mal, vous aurez compris. Et curieusement, notre monde intérieur n'a jamais été aussi bien, va-t-on dire. Parce que vous la ressentez, j'entends cette profonde paix qui émerge. Quoi qu'il advienne, c'est ok. Participer. L'homme, l'humanité, l'homme aussi, est porté par un aspect plus végétal et bienveillant ici, la bienveillance du végétal, d'accord ? On va dire ici que l'homme est activé, il y a quelque chose qui est activé, qui fait prendre conscience d'une certaine végétation. Quand on me dit végétation, vous savez, c'est quand on dit, oh là là, je végète. La survie en fait. L'animal ici, vient chercher sur cet instinct de survie. L'accro, le fait de s'accrocher, les crocs, les crocs aussi, les crocs, on me montre ça. Aussi bien, on peut sentir un grand besoin de croquer la vie. Et en même temps, il y a ces crocs qui se révèlent, vous voyez ? Ça me parle de ça. Des choses qui sont très incisives, qui se produisent en nous. comme une chirurgie millimétrée, vibratoire. Il y a des opérations en cours, j'entends. Intervention spéciale, divine, des envoyés spéciaux, va-t-on dire, sur le terrain, des dépêchés sur cette terre dont vous faites partie. Tout ça est en coagulation. coagulation. Tout ça permet de faire émerger ce grand désir de vie intérieure. à en devenir insupportable pour certaines choses. D'accord ? Il y a des intolérances. Ça devient insupportable. il y a ce besoin vital, vite, âle, vite, âle, de l'initié. L'initié ressent ça. Pardon. L'initié ressent ça. Ce besoin vite, âle. Cette grande accélération. de quitter le sacrifié qu'il eût été, qu'il eût été. Faire le premier pas. Quitter le sacrifié qu'il eût été. Et donc, tous les attachements qu'il y avait avec. C'est une histoire et une question ici, l'enjeu, l'ange en soi, de sérénité, de paix de l'esprit. C'est pour ça que l'esprit se déchaîne autant. Il enlève ses chaînes. Une espèce de rage intérieure. Tout ça est poussé à un paroxysme. On ne peut même plus parler d'un ras-le-bol. Ici, ce n'est même plus une histoire de ras-le-bol, mais la coupe est pleine quand même. Ça déborde ici. C'est ce que nous dit l'inspiration. À travers ça, on est poussé, poussé. On est inspiré, en fait, à travers toutes ces sensations, toutes ces vibrations. Le travail, entre guillemets, ici, vient me parler à l'essentiel d'un processus qui est en cours, en ce sens. Il n'y a pas tant d'efforts à faire. Il n'y a pas tant d'efforts. L'été, le soleil, la lumière le fait, pour nous. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, ça se vit, quoi qu'il en soit, ça se vit. Par contre, c'est important et intéressant ici de coopérer à soi, de ressentir, d'être présent à soi dans ces ressentis-là. Et si on devait le dire comme ça, notre job, à ce moment-là, c'est-à-dire là où on peut intervenir, en fait, et c'est la sagesse et l'humidité de se dire, ben ouais, ma personne ici, elle peut interagir. Déjà, de ne pas interférer tout ce qui pourrait venir parasiter la fréquence. D'accord ? Il n'y a pas tant besoin de comprendre, il y a besoin d'écouter en fait et de ressentir là où il y a des espaces d'intolérance, là où on sent que ça ne peut plus durer. Ce n'est pas possible. On ne peut plus. On ne peut plus. Vous pouvez appeler ça de la défiance, de la déviance. En tout cas, alimenter une forme de toxicité, alimenter des schémas qui étaient destructeurs, qui témoignaient en fait de nos dépendances, qu'elles soient affectives, ou des substances, que sais-je. Ça, c'est en train d'exploser et en fait, se rattacher à ça, c'est comme se mettre un bâton dans nos goûts. Vous voyez ? Donc, c'est ce qu'on nous demande de scruter ici avec attention. Porter notre attention là-dessus en revisitant nos choix. Ça, c'est essentiel. Nos choix de quelque nature qu'ils soient. Et opter, opter, opter. Les voyages et le conquérant. Pour certains, ça passe littéralement par des voyages, des lieux. pour d'autres, ça vient nous parler aussi ici en complément, même pour ceux qui voyagent, concrètement parlant, mais on nous invite à aller dans le monde. C'est ce qui peut réguler en fait toute cette pression, tous ces climats. Parce que de rester en repli, recroquevillé, sous la table, dans l'image, sous la table, en attendant que ça se passe, ce n'est pas participer. Et notre vibration, elle a sens d'être véhiculé maintenant. Il y a quelque chose qui est très nécessaire en ce sens. Aller vers. On voit bien avec les voyages et le conquérant, c'est une dynamique ici d'élan. c'est ce qui sert la progression. Le monde minéral. Ça vient me parler des... Comme si la terre tremblait, vous savez, la terre tremblait et même nos terres intérieures tremblées. Il y a des lignes ici qui bougent en fait, au niveau de la terre aussi, dans le tellurique. et espatio-temporel, comme on dit. D'accord ? Il y a tout qui bouge en fait ici. C'est l'image qu'on le montre, vous savez, c'est ça. Toutes les cartes sont rebattues. Les règles du jeu changent. Ce qui était matriciel au sens ici systémique, automatisme, tout ça est remélangé, tout est recalculé, entre guillemets. Entre guillemets. Voilà. Le pouvoir. Le pouvoir. Démantèlement, destitution, renversement. Ça commence depuis soi. Ça va vous impacter dans votre vie quotidienne, dans vos choix quotidiens de chaque instant. Des plus petits choix, va-t-on dire, aux plus grands choix de vie, comme on dirait. et tout ça impacte le macro. J'entends, le macro. Vous pouvez l'entendre comme, vous voyez, ce qu'on appellerait un macro. OK ? On est sur le pouvoir ici. Comme on l'entendra le micro et macrocosme. D'accord ? Le petit jeu, le grand soir, notre monde intérieur, le monde en général. Tout ça est relié. Et un pacte. Mais tout ça est relié par un pacte, j'entends. Un contrat, un pacte. Il y a un plan, c'est ça qu'on nous dit. OK ? L'art du désert. Alors, là on vous dit, en gros, ne désertez pas vos arts. Ne désertez pas vos talents. Ce n'est pas le moment d'oublier qui vous êtes. La loi, entre guillemets, rappelle à cette loi, à cet ordre naturel en soi, qui est votre feu de vie, votre feu d'esprit. Placez ce feu en votre maison. Veillez à ce que ce feu ne soit pas emprunt d'une toxicité, quelle qu'elle soit. emprunt de ces mécanismes-là, des schémas abusifs passés. Libérez-vous de vos propres abus sur vous-même. Ne vous abusez plus, ne vous abusez pas. La voie de la progression ici, c'est-à-dire vers la nouvelle homme, humanité, 5, mais aussi vers l'émergence. Ça nous demande de ne pas être comment dire, pervers avec nous-mêmes. Quand on dit pervers avec nous-mêmes, c'est-à-dire de ne pas opter pour une perversion, une version du père qui est biaisée dans notre autorité saine intérieure. Cessez les jeux de pouvoir avec soi-même. Quand vous ressentez quelque chose dans l'élan spontané, instantané du cœur, vous savez, vous êtes doté maintenant de cette capacité claire, voyance, à discerner. Dès que vous allez observer dans toute votre richesse intérieure qu'il y a votre tête qui s'y met, « Oh ben non, moi je ne peux pas, oh ben non ! » et que vous allez ressentir tous ces contre-ordres, toutes ces injonctions, tout ce parasitage, vous êtes en capacité d'exercer votre saine autorité. Qui a le pouvoir ? Qui décide ? Qui parle ? Et qui allez-vous écouter ? Qu'allez-vous en agir ? Au service de qui et de quoi ? Dès lors que ça provient des anciens systèmes, ces coups d'épée dans l'eau. Ce qui peut émerger et se créer désormais est le cadeau. Que, et seulement que, depuis l'espace du cœur, depuis cette vibration, depuis cette fréquence. tout ici est fréquentielle, tout ici est information qui émane une vibration de la pensée à l'idée et même du concept lié. L'univers ne discernera pas si ça vient de votre tête. C'est vous qui avez cette capacité du discernement ici, j'entends. L'univers écoute et répond toujours à nos demandes. Mais quelles sont nos demandes ? Comment sont-elles formulées et surtout d'où proviennent-elles ? Qui parle ? Nous sommes préparés ici à cette juste coagulation, à cette juste expression que le cœur parle, que le cœur émane et alors que se crée, que s'ancre ce qui a sens et justesse à s'ancrer et à se créer. le cadeau. Vous êtes le cadeau et on me renvoie ici à cette vulnérabilité qui peut-être a représenté tout un temps de vie, d'inconscience, tout un cheminement. Vous savez, quand vous dites « Oh là là, je ne suis pas un cadeau » ou « Ah ça, ce n'est pas un cadeau » ou « Oh là là, toute cette sensibilité, ce n'est pas un cadeau ». Aujourd'hui, on nous invite à regarder ça de ce point de vue-là et d'admettre d'accueillir et de choyer et de cultiver ce qu'on a pu penser être une différence qui est en fait une singularité, c'est une signature. C'est la richesse de la pluralité, de la diversité humaine aussi, mais divine. Ce sont des expressions du divin sur terre à travers soi. Vouloir renier ça, refouler ça, ravaler, cacher, faire taire, enterrer, n'est plus possible. C'est se mentir à soi, c'est mentir au monde, c'est se renier, c'est se disloquer et c'est entretenir des séparations, là où il n'y a plus sens qu'il y ait des séparations. Unissons. Nous sommes à l'unisson et on nous invite à nous mettre au là de cette unisson et ça en passe par là, par l'œil et les nettoyages qui ont lieu en ce moment au niveau de ce chakra, notamment de l'œil, du troisième œil qui vont impacter notre vision, nos sens, notre franchise, notre honnêteté notre pleine reconnaissance dans l'essentiel et la nature même de ce qu'est l'incarnation. Nous sommes au service de notre incarnation, nous sommes au service de la vie, plus encore que d'un dieu, j'entends, accueillez le message comme vous voulez. Nous nous sommes au service de la vie et du vivant. Alors vivez-vous à l'unisson. faisons vibrer nos instruments, accentuons la tonalité. Il n'y a plus qu'à chanter et danser maintenant. Il n'y a plus qu'à chanter et danser maintenant. 12h12. Recevez. Voilà, recevez, j'entends, recevez. Voilà, chers amis, pour cette transmission. Si vous souhaitez m'écrire, il y a mon mail sous la vidéo. Vous pouvez me contacter, je serai enchantée de vous accompagner d'une façon ou d'une autre. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.